Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en Crypto et bienvenue sur l'analyse technique de la crypto Kronos, CRO2crypto.com. On va prendre le temps de regarder les targets, aller chercher la direction qu'on peut avoir, en tout cas la plus forte probabilité de direction qu'on pourrait prendre sur le CRO, CROUSDT. Donc je vais vous montrer ce que je pense, je vais vous montrer ce qu'il y a, et puis on va pouvoir tirer des conclusions de tout ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi, ici on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Donc, d'un point de vue weekly, on a ici une crypto bullish, absolument bullish, c'est-à-dire qu'on a des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas cassé de précédent point bas. Quand je parle précédent point bas, j'entends par là, alors attendez, hop, ce genre de point bas, vous voyez, juste ici. Ou encore, ce genre de point bas, ou encore, bon on n'en a pas, mais vous voyez, ce genre de point bas. Donc, tant qu'on ne casse pas ça, et qu'on est toujours au-dessus, pour moi, la crypto, c'est héros, c'est bullish. On a un net avantage d'un point de vue fondamental, ça ne fait que s'expandre. On a un exchange sur crypto.com, la publicité, elle est destinée au grand public. Bref, pour moi, ça c'est une crypto qui va être très viable sur le long terme. Donc, d'un point de vue technique, on peut observer d'autres choses, comme une zone de support, zone du support qui se détermine avec cet ancien point haut qu'on a pu enregistrer à 0,25 dollars. Et vous voyez qu'à l'aide de ce tracé, on peut voir qu'on a ici, en fait, une ancienne résistance, vous voyez, qui est devenue maintenant support. Donc, cette zone, c'est la zone à ne pas dépasser. Il ne faut pas clôturer en dessous de cette zone. Si l'on clôture en dessous de la zone des 0,35 dollars, je le prends à partir d'ici, vous voyez, au 25 avril 2022. Si l'on clôture en dessous des 0,35 dollars, alors, la target à aller chercher, inévitablement, ce sera ici, la zone des 0,26 dollars. Je me réfère par rapport au volume profile. Si on se met en 4 heures, on va un petit peu mieux voir. On a ici, au 0,26 dollars, une petite zone de supply. Voilà. Donc, ce sera la première target à aller chercher. Juste en dessous, au 0,25 dollars, nous avons l'ancienne ATH. Je ne compte pas la mèche qu'il y a ici. Donc, nous avons ici l'ancienne ATH. Donc, c'est pour ça que c'est pour moi la target à aller chercher si on doit clôturer en dessous de cette grande trendline faisant office aujourd'hui de support. Maintenant, il y a une autre chose à voir en daily. Nous avons, autant sur le MACD que le RSI, une compression. Donc, c'est-à-dire que dans les jours qui arrivent, il y a bien un moment où il va falloir qu'on casse ou bien le support ou bien la résistance. En fonction de la cassure de l'endroit où on partira, soit à la hausse, soit à la baisse, on aura un mouvement très grand qui va s'effectuer. Nous aurons une prise de liquidité, stop loss et liquidation, à aller chercher que soit à la hausse, soit à la baisse. Pourquoi ? Parce que si on part à la hausse, on va avoir tous les stop loss et les liquidations ici à aller chercher. Et donc, ça va monter, 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 monter. Et si on part à la baisse, on a exactement la même chose qui va s'effectuer du coup vers le bas, dont la target à aller chercher les 0,26 dollars. Si on part à la hausse, la première target à laquelle il faudra se référer, ce sera ici la zone des 0,54 dollars. Je dis bien première target qui correspond finalement à notre zone d'OTE. Vous voyez en jaune ici, zone d'OTE, donc zone des retracements 0,618. Entre ce point, les 0,68 dollars, le plus haut au point le plus bas, ici au 0,32 dollars. Si on veut avoir une autre target, celle encore plus loin après avoir atteint celle des 0,54 dollars, on va utiliser notre retracement de FIBO. On va voir la zone d'OTE du plus haut qu'on connaît à l'ATH actuel, 0,97 dollars, au plus bas au 0,32 dollars. Et ça, c'est la target à aller chercher les 0,72 dollars. Donc sur ces aéros, si on casse cette structure, ce triangle asymétrique, ou on peut l'appeler un biseau, enfin comme vous le souhaitez, et bien si on casse à la hausse, 0,54 dollars, puis 0,72 dollars, et si on le casse vers le bas, 0,26 dollars. C'est une figure de continuité, donc il y a plus cette probabilité qu'on parte à la baisse. Plus, mais ça ne veut pas dire qu'on le fera. Donc on surveille. Sur le point de vue un peu plus court terme, on a exactement la même chose, on a la zone d'OTE, mais pour le coup sur le court terme. Alors, je l'ai pris du plus bas ici, au 0,32 dollars, au plus haut qu'on a connu ici, au 0,54. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer ? On peut remarquer qu'actuellement, nous sommes rentrés dans cette zone d'OTE, optimal trade entry. Et c'est la raison pour laquelle, si on prend un trade à partir d'aujourd'hui, on a plus de chances, plus de probabilités à ce que le prix aille partir, qui parte à la hausse. Pour deux raisons. 1, nous sommes sur une zone de support, juste ici, qui a été touchée une fois, deux fois, trois fois, une quatrième fois avec une autre mèche, cinq fois, six fois. Et nous sommes dans la zone d'OTE court terme. Et puis, en daily, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? On peut remarquer qu'on a un W qui est en train de se former. Je dis bien qui est en train de se former. On ne l'a pas encore validé. Pour le valider, il faudrait qu'on dépasse la zone des 0,42 dollars. Donc, quand on validera ce W, à ce moment-là, vous pouvez prendre un trade. Après, je dis vous, il ne faut pas suivre ce que je dis. Quand je dis vous, en fait, techniquement, c'est moi. Je prendrai un trade à ce moment-là. Maintenant, ce n'est pas nul non plus de prendre un trade à partir de maintenant puisque vous prenez un trade, non pas sur la structure, mais vous prenez un trade sur le rebond du support. Donc, c'est en fonction de votre méthode, en fonction de comment vous tradez. S'il y avait un trade à prendre à partir d'aujourd'hui, je dis, par contre, moi, ce n'est pas ça que je ferais. Moi, si je prends un trade, je pense que je prendrai ça sur la confirmation. Confirmation du W. On peut mettre un stop. Soit ici, alors c'est très serré, 2,27 % sur le dernier bottom, ou bien, vous pouvez vous mettre ici, sur ce bottom-là. Ça vous fait 8,72 %. Donc, voilà. Moi, je serais, si je prenais un trade à partir d'aujourd'hui, je serais plus dans cette optique, vous voyez, d'avoir un pourcentage de 8 %, comme ça. Moi, ça me plaît plus sur les altcoins, d'avoir un écart plus grand. Vous voyez, parce que 2 %, il suffit d'une mèche de liquidation comme on avait pu le vivre ici. et puis, vous êtes liquidé, alors qu'après, ça part à la hausse. Donc, c'est pour ça. Le mieux, c'est d'avoir quand même une bonne marge derrière. Donc, voilà ce que j'allais vous dire sur le CRO. D'un point de vue court terme, la target à laquelle il faut s'attendre si on repart à la hausse, ce sera nécessairement par rapport à cette résistance, donc les 0,46 dollars. Juste ici, les 0,46 dollars. Sachant que l'on reste dans notre range ici, compris entre les 0,32 et les 0,48 dollars. Donc, les 0,46, ça correspondrait approximativement à quelques dollars près au haut du range. Donc, pour qu'on aille chercher la zone des 0,54 dollars, il faudrait que l'on clôture au-dessus du range en weekly. Au mieux, en weekly. Si on le fait en daily, c'est déjà un bon point bullish, mais le mieux, il faudrait vraiment qu'on clôture en weekly. Et puis, vous voyez, le haut du range, en plus, on peut le confirmer de par un, ici, le top qu'on a pu vivre et par rapport aux mèches qui font office de support ici, aux 0,48 dollars et également ici, de par notre volume profile. Donc, voilà pour ce qui a été la crypto CRO. J'espère que cette vidéo aura pu vous montrer un maximum de choses par rapport aux directions qu'on pourrait prendre sur la crypto CRO. Petit rappel de ce que je pense être le plus probable sur le court terme, ce sera un pump vers les 0,46 dollars. Maintenant, attention à la clôture. Si elle se fait en dessous de cette zone de support, ce sera très bearish et ce sera au grand minimum au début les 0,33 dollars à aller chercher si on part et on clôture en dessous du support. Et puis, si on part en dessous et clôture en dessous des 0,32 dollars, ce sera la target des 0,26 dollars. Petit rappel. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501